... Marie-Olive Limbe Kabila arpente sans relâche les allées de cette plantation depuis plusieurs années. Entre ses multiples occupations, elle trouve toujours une brèche pour sa donnée à l'agriculture qu'elle considère comme l'un des secteurs clés de développement du pays. En ces jours à Lubumbashi, à la tête d'une forte délégation, l'épouse de Joseph Kabila s'est rendue dans le groupement de Kiembé à la ferme Espoir, section Lumbe, où se pratique une activité intense agricole avec une forte concentration sur les maïs, un champ à perte de vue sur une étendue de presque 1000 hectares. Dans sa casquette des fermières, aucun détail n'échappe à Marie-Olive Limbe Kabila. Entre la sémie et la récolte, elle suit de près toutes les étapes. Ce maïs qui mûrit moyennement, 120 jours après la Sémail, n'a pas encore atteint sa maturité. La récolte est prévue au mois de juin. En attendant, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus peut alors de ses propres yeux apprécier l'évolution de cette culture. Dans ce champ, on y trouve aussi des tournesols. Après une récolte réussie sur une culture expérimentale, des graines de tournesols tombées d'elles-mêmes sur la terre ont fait pousser d'autres plantes qui ont attiré l'attention des Marie-Olive Limbe Kabila et ses visiteurs. A travers différentes activités agricoles, Marie-Olive Limbe Kabila offre de l'emploi aux Congolais. Son autre mobile, c'est aussi susciter le goût de labourer la terre en vue des luttes contre la famine. Sur son chemin de retour, elle a posé quelques actions de générosité. Des pagnes ont été distribuées aux habitants du village Makoutano qui ont accouru vers son cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...